Bonjour et bienvenue au cycle des conférences Léopold de Lille, ces conférences qui offrent à un public de curieux et d'amateurs éclairés des synthèses inédites et érudites autour de l'histoire du livre. Ce cycle de conférences est organisé avec le soutien d'Henri Schiller, bibliophile et collectionneur, grand mécène de la Bibliothèque Nationale du France. Ces deux conférences sont consacrées à venir, sont consacrées aux livres turcs et elles seront diffusées en streaming sur le site uniquement et sans modération. La première conférence aura lieu le mardi 13, a lieu le mardi 13 et la seconde le mercredi 14 décembre. Nous avons le plaisir d'accueillir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui Madame Zeren Tanende, qui est spécialiste d'art islamique du livre, qui est professeure honoraire de l'Université d'Ulouda en Turquie et auteur de nombreux articles et ouvrages sur l'art du livre turc dans l'Empire ottoman. Les deux conférences qu'elle donne seront publiées aux éditions de la Bibliothèque Nationale dans la collection Conférences Léopold de Lille. Madame Tanende nous offre un panorama de l'histoire du livre turc, du point de vue de l'art de la relure extrêmement sophistiquée et qui a donné lieu à la création de chefs-d'œuvre, de véritables chefs-d'œuvre, de l'enluminure bien sûr extrêmement célèbre et de la calligraphie que les calligraphes ottomans ont élevées à un art sans égale. Elle évoque également les chefs-d'œuvre d'architecture que certains trésors cachés des grandes bibliothèques ottomanes de Turquie qu'elle connaît particulièrement bien et elle nous parlera par exemple de la Bibliothèque du Palais de Topkapë. Cette conférence fait écho à la présence, à l'existence d'un fonds de manuscrits turc particulièrement important à la Bibliothèque nationale de France. Les premiers volumes en langue turque entrèrent à la bibliothèque en 1668-1669, d'une part par l'acquisition de la Bibliothèque de Mazarin, grand collectionneur qui contenait une cinquantaine d'ouvrages dans cette langue, mais également celle de l'érudit Gilbert Golemin qui, à côté d'importants manuscrits hébreux, arabes et persans, possédait une centaine de volumes en langue turque. À partir de 1669, par ordre du roi, des envoyés mandatés effectuèrent des achats pour la bibliothèque et ils avaient pour instruction de rapporter des ouvrages en langue orientale, dont le turc. Et grâce à la politique d'acquisition régulière mise en œuvre dès cette époque, cette collection compte aujourd'hui environ 2000 manuscrits, dont une cinquantaine de manuscrits à peinture. Il est temps maintenant pour moi de laisser la parole à Madame Tanende en vous souhaitant une agréable écoute. Chers collègues et chers auditeurs, c'est un grand plaisir pour moi que de vous donner une conférence dans cette éminente bibliothèque. Premièrement, je souhaiterais remercier les organisateurs de cette conférence, ainsi que Frédéric Ramirez, qui m'a beaucoup aidée à préparer cette conférence. La première partie de ma conférence est intitulée « Les livres enluminés et illustrés dans l'art turc ». La création de livres enluminés et illustrés était un reflet de la richesse et de l'érudition puisqu'elle nécessitait le mécénat des membres de l'élite à la fois opulents et cultivés. Il était de tradition que des équipes d'artistes ou d'artisans collaborent à la production de ces livres. En ce qui concernait les manuscrits de qualité produits dans l'atelier du Palais, les personnalités de plus haut rang décidaient quels livres seraient enluminés et illustrés, sélectionnaient l'équipe de maîtres-artistes qui transformeraient le livre en œuvres d'art, répartissaient la responsabilité des tâches, faisaient réaliser une ébauche et, après examen, approuvaient le projet final. Un maître calligraphe écrivait d'abord le texte dans le style choisi. Les pages étaient alors remises à un enlumineur compétent de l'équipe de conception qui décorait les zones réservées sur sa page. Le miniaturiste peignait alors des illustrations dans les parties laissées vierges à cet effet. Puis, les pages étaient cousues ensemble et le relieur de l'équipe prenait le relais. Bien qu'il s'agisse d'un travail d'équipe, ces livres prestigieux n'étaient pas toujours achevés rapidement et, dans certains cas, leur réalisation pouvait prendre plus de dix ans. Les premiers exemples de manuscrits turcs enluminés et illustrés, et notamment les premières miniatures sur un sujet scientifique, ont été réalisés sous le patronage des souverands artychides, de Yerbakir et des environs. Tandis que celles qui illustraient des sujets littéraires datent des XIIe et XIIIe siècles et ont été produites grâce aux mécénats des sultans et des hommes d'État sedjukides de la ville de Konya. Des livres illustrés moins luxueux sur l'astronomie, la botanique et la mécanique ont été réalisés pour les magnats de Mardin, Sylvain et Diart Bakir. Sur la première page de certains manuscrits figurent un portrait de l'auteur ou du commanditaire de l'ouvrage, représenté assis sur un trône ou à la chasse. Ces images sont délimitées par une large bordure enluminée de motifs rumis dorés. On connaît le nom de certains peintres. Vassik Ben Ali a illustré de constellations et d'étoiles un livre sur l'astronomie le 12 janvier 1131, mais ne les a pas coloriés. Ibn Zazeri a écrit et illustré un livre sur les engins mécaniques pour le souverain Arthukid de Diyarbakir en 1205. Abdul Jebar Ben Ali était un artiste qui a illustré un ouvrage sur les plantes médicinales en décembre 1228. Mevlana Jeladin Rumi était un mystique qui vivait à Konya, en Anatolie, pendant la première moitié du XIIIe siècle. Son messe-névi, ouvrage de littérature soufie écrit en persan, était aussi lu que le Coran par l'élite anatolienne. La première copie enluminée de façon exquise fut publiée à Konya en 1278, peu après sa rédaction. Un éminent homme d'État nommé Jemal Eddin avait commandité ce manuscrit, illustré par l'artiste Moulis, migrant venu de l'Inde. Toutes ces informations figurent à la fin du livre. Les compositions d'enluminures de Moulis affichent une opulence jamais encore vue dans une œuvre littéraire du monde islamique. La tendance des enluminures de l'époque était au polychrome et, dans ce manuscrit, elles sont vertes, rouges et bleues lapis lazuli, rehaussées d'or et couvrent de grandes surfaces. Jemal Eddin, le mécène de ce précieux manuscrit, le plaça dans le tombeau de Mevlana à Konya pour que les fidèles puissent lire ses écrits et s'en inspirer. Il fit également fabriquer un lutrin de bois sculpté et laqué pour que ce livre y repose et puisse être facilement lu ou consulté. Un exemple de Varda Vigulchar, une tragique histoire d'amour, illustrée au milieu du XIIIe siècle par Abdul Mounim Ben Mohamed, dont la famille avait émigré à Konya, depuis la ville de Koy au Caucase, les 71 miniatures du manuscrit ont probablement été réalisées à Konya. Elles sont disposées côte à côte, sur chaque base, en bande horizontale, presque comme des pellicules cinématographiques. Quand on se souvient des destins raffinés décorant la pierre, le bois et les tuiles dans les bâtiments monumentaux des XIIe et XIIIe siècles à Chivas, Erzurum, Kayseri et Konya, il est permis de supposer que les relures originales de certains grands et luxueux exemplaires du Coran, dont les magnifiques enluminures nous éblouissent encore, aujourd'hui, avaient été exécutées à Konya, bien que les annotations et les tampons de dotation qui auraient dû figurer sur les premières pages en fussent absents. Les potentats locaux d'Anatolie furent impressionnés par ces manuscrits richement décorés, surtout par les copies du Mesnevi effectuées dans la région. Entre 1365 et 1386, un souverain d'Erzindjan, membre de l'ordre soufi Mevlili, avait commandé des copies des œuvres du légendaire poète soufi anatolien Mevlana, écrite sur du papier importé de Damas. Les premières pages de chaque livre et de chaque chapitre étaient enluminées. Ces livres furent légués à son fils, qui en fit donc à la tombe de Mevlana à Konya en 1406. Ainsi, les visiteurs de la tombe et les disciples de l'ordre Mevlani pouvaient voir et livrent ces livres spectaculaires et prier pour ceux qui les avaient commandités ou à faire. La renommée des deux œuvres majeures de Rumi, le Mesnevi et le Divan, s'étendit au-delà de l'Anatolie jusqu'en Iran, dans la région de Fars, à Moussafarid, alors sous domination timouride à la fin du XIVe siècle et au début du XVe. Le sultan Iskandadar, petit-fils de Tamerlan, était un mécène de premier plan dans le domaine des arts du livre en Perse et les recueils appelés Majmois, produits à Shiraz sous son règne, à partir de 1405, comprenaient les œuvres de Rumi ainsi que celles des poètes persans antérieurs. Je voudrais mentionner ici une anecdote historique selon laquelle Iskandar fut envoyé à Konya par son grand-père Tamerlan juste après la bataille d'Ankara en 1402. C'est sans doute là qu'il fut inspiré par Mavlana Jalalidin Rumi et ses œuvres en visitant son sanctuaire. Au XIVe siècle, plusieurs souverains régionaux d'Anatolie commanditèrent des livres enluminés sur divers sujets. L'un d'eux était le sultan de Sivas, Kedi, pour Anedim Ahmed. En 1389, l'écrivain Erdéchir Estérabadi rédigea la biographie de ce célèbre souverain de Sivas composé en vers persans comme le Shanama de Firdevzi. Le premier exemplaire de cet ouvrage était destiné à être enluminé et illustré, mais le sultan Kadhi Bounardellin ayant été tué, l'année de sa finition de la calligraphie, les illustrations et l'enluminure sont restées inachevées. Le tampon sur la première page du livre prouve qu'il appartenait à la bibliothèque du sultan turc Bayezid II avant 1500, sujet sur lequel je reviendrai plus tard. Avant de poursuivre mon exposé chronologique, je souhaite faire une brève digression pour expliquer un autre point. Grâce à certains documents visuels, dont les plus anciens datent du XVIe siècle, nous connaissons une tradition turque qui est pertinente ici. Les mosquées, les tombeaux et les pavillons soufis fondés par des membres de la dynastie, des hommes d'État, et des mystiques célèbres n'étaient pas laissés vides. Tout d'abord, les murs intérieurs de ces bâtiments étaient décorés de carreaux et le plâtre enduit de motifs représentant des compositions florales rappelant le jardin du paradis. Des tapis et des tapis de prière étaient étendus sur les sols et des copies du Coran placées dans de grandes boîtes en bois ou en argent destinées à l'usage des fidèles ou déposées en signes de respect. Un exemplaire du Coran délicatement décoré reposait ouvert sur un lutrin. Des lampes et divers ornements symboliques en verre, porcelaine ou métal étaient suspendus au plafond. L'intérieur des tombes des sultans était encore plus richement meublé et l'habit cérémonie du sultan fait de tissus précieux ainsi que son turban orné étaient placés sur le cétanat au-dessus de la tombe. Ceux qui pénétraient dans ces lieux croyaient entrer dans un musée. Cette tradition s'est poursuivie jusqu'à la fin du XIXe siècle lorsque l'usure des objets ou leur vol y ont mis fin. À partir de 1900, tous les objets de valeur de ces bâtiments furent déplacés dans des musées ou des bibliothèques pourraient être sécurisés. La plupart des grands Corans que l'on trouve aujourd'hui dans les musées et les bibliothèques de Turquie provenaient à l'origine des sépultures royales, des mosquées ou des tombes et loges appartenant aux chefs religieux des ordres soufis. Je reprends maintenant mon récit chronologique. Sur la base de la documentation à l'existence, je conclue que les premiers exemples de manuscrits magnifiquement illustrés et reliés réalisés pendant la période ottomane datent de la première moitié du XVe siècle. Toutefois, lorsque je compare les fresques murales à Seco et le carrelage des lieux de culte érigés à Boursa entre 1420 et 1430, avec l'enluminure des pages des livres et la décoration des relures en cuir, je constate une caractéristique commune. il était évident lorsque j'entre dans ces bâtiments et que je regarde leurs murs que les artistes qui ont réalisé les compositions décoratives étaient engagés dans une production intensive. Il ne fait d'ailleurs aucun doute que ces assemblages avaient d'abord été dessinés sur papier dans le cadre d'un projet global consciemment conçu. Malheureusement, je n'ai pas encore trouvé d'exemples de manuscrits royaux de prestige produits avant 1430 à Boursa qui était la première capitale de l'état turc ottoman. Mais je connais des livres de cet acabit réalisés à Boursa au milieu du 15e siècle et je vais maintenant vous les montrer. je date ces livres exceptionnels de la période 1430 1450 bien que malheureusement les colophons ne précise pas s'ils ont été fascinés à Boursa ou à Dyrdirne et ne mentionnent aucune date. Dans la première moitié du 15e siècle, Boursa puis Dyrdirne furent successivement la capitale de l'état turc. Je peux donc affirmer que ces manuscrits ont été créés dans l'une de ces deux villes. Le premier traite de musicologie. À l'intérieur du médaillon qui orne la première page du livre se trouve le nom du sultan Mourad II. Le deuxième est un ouvrage de littérature produit pour le même sultan composé de poèmes turcs d'Hamedi l'un des poètes renommés de l'époque. Les œuvres d'Hamedi étaient très populaires au palais turc dans la première moitié du 15e siècle et on en trouvait des copies illustrées et enluminées. Cette magemoire datée de 1446 contient des poèmes d'Hamedi et du poète turc chez J. Ainsi qu'une anecdote humoristique à propos d'un âne. La première page du livre est manifeste enluminée. Malheureusement, la relure originale a disparu. Je pense que ce manuscrit a été rédigé pour Mermed l'unique héritier de Mourad II qui avait 14 ans à l'époque. Une copie abrégée de la célèbre épopée persane de Firdevji, le Shana Amé, et une copie du divan de Mevlana ont été faites à la même époque. mais je n'ai malheureusement pu obtenir de photographies de ces livres enluminés créés pour Mermed alors adolescent. De toute évidence, son père, le soultan Mourad, avait l'intention de stimuler l'intérêt de son fils pour la littérature et les beaux-arts. Cette approche était une tradition d'État qui s'est perpétuée au palais turc au fil des siècles. Le Coran est le premier livre connu pour avoir été copié à Idirne, première capitale du suzement Mehmed II, connu sous le nom de Fatih, le conquérant, après la conquête d'Istanbul. Ce Coran, dédié au vizir de Mehmed, Mahmoud Pacha, a été copié de maître par un calligraphe qui avait immigré de la Shiraz Timuride. D'autres Corans superbement enluminés ont été copiés à Idirne avant 1460. Des ouvrages littéraires illustrés de miniatures ont également été produits à Idirne, bien qu'il ne s'agisse pas de manuscrits de prestige. Je souhaite souligner un point important. Lorsque j'ai examiné les enluminures et les illustrations de ces manuscrits, il m'est apparu que certains des artistes timurides qui n'avaient pas leur pareil pour produire des manuscrits richement décorés dans la première moitié du 15e siècle avaient émigré vers la capitale de l'État turc qui gagnait en puissance à l'ouest de l'Iran pour travailler dans l'atelier du palais du sultan. La diversification des styles artistiques par des artistes voyageant d'un endroit à l'autre s'est donc étendue à Idirne dans la région occidentale du territoire turc. Je voudrais vous montrer un superbe exemplaire de ce phénomène. Il ne s'agit pas d'un livre mais d'un rouleau de parchemin. Il a été réalisé en 1458 par Atola de Tabriz qui avait probablement migré de Tabriz gouverné par les Turkmen Karayounou vers les terres ottomanes ou à Idirne ou à Istanbul. Ce parlement se compose d'études calligraphiques réalisées par de grands maîtres. Sa première section est enluminée et sort ennodant la partie inférieure d'un médaillon ovale sur lequel figure une inscription indiquant qu'il était dédié au sultan Mehmed II. Ce parchemin comprend l'un des premiers exemples de calligraphie connue dans l'art islamique. les silhouettes d'un oiseau et d'un lion sont en effet formées par des inscriptions calligraphiques. Ces parchemins pouvaient être suspendus ce qui permettait de dérouler facilement l'ensemble du texte. Je suis donc certaine que ce parchemin calligraphié était destiné à être accroché pour inspirer d'autres calligraphes par son exemplarité. L'atelier d'art royal d'Istanbul ne fut pas créé immédiatement après la conquête de la ville en 1453. Certains documents prouvent que les ateliers d'art ont établi ici vers 1460 après la construction du palais Topkapi à Istanbul. Contrairement à l'Iran, les ateliers royaux n'étaient pas disséminés dans plusieurs villes de l'État turc. Ils étaient situés dans les palais d'Istanbul et ses environs, là où le sultan vivait, et les artistes qui étaient employés étaient rémunérés par le palais comme l'exigeait la législation sur les migrants. Dans ces ateliers, artistes et artisans produisaient toutes sortes d'objets requis par le palais, certains en or, en argent ou autres métaux, parfois certis de pierres précieuses, d'autres en textile, en cuir ou en bois. Les livres dont le papier enluminé dans le style royal étaient fabriqués dans un atelier spécial. Un document recensait chaque livre royal richement décoré et produit dans l'atelier d'art du palais d'Istanbul. Ces documents étaient conservés dans les archives du palais et la plupart d'entre eux ont survécu. ils mentionnaient les noms des artistes, des calligraphes, des enlumineurs et de leurs apprentis qui travaillaient à la production de livres de luxe ainsi que leurs rémunérations respectives. En outre, ces registres faisaient état des dépenses en papier, feuilles d'or et peinture. Ces documents prouvent que les ateliers d'art du palais ont continué à fonctionner jusqu'au début du XIXe siècle bien que la production ait diminué et que le style royal ait perdu son éclat d'antan. Les livres de médecine, de philosophie, de logique, de rhétorique et de géographie étaient copiés dans différents styles d'écriture par les maîtres calligraphes de l'atelier d'art d'Istanbul fondés après 14265. Les Corans étaient copiés par d'autres maîtres calligraphes spécialisés dans l'écriture coranique. Le papier de ces livres était décoré par des artistes experts en illustration, en luminure et filigrane. à la demande de Mehmet II, des artistes européens ont également été invités au palais d'Istanbul. Le peintre italien Costanzo de Ferrara est probablement arrivé à Istanbul en 1477 ou 1478 et pendant son séjour a modelé un médaillon en bronze portant le portrait de Mehmet II. Un autre artiste italien invité à Istanbul par le sultan était Gentile Bellini, issu d'une famille de peintres vénitiens et arrivée en 1479 ou 1480. Les dernières œuvres de Bellini retrouvées dans la capitale sont un portrait en buste à l'huile de Mehmet II et un médaillon en bronze orné de son portrait. Bien qu'aucune œuvre signée de lui ne soit connue, nous savons, grâce aux archives enregistrées, que l'artiste ottoman Sinan Bey était élève du peintre vénitien Mastori Pavli. La plus importante trace de Sinan Bey est sa pierre tombale qui se trouve aujourd'hui au musée de Bursa. Le cimetière où il était enterré fut détruit lors des travaux de Voiry dans les années 1950 et tous les monuments funéraires ayant une valeur artistique et les sarcophages en marbre fut transporté dans ce musée. Selon une étude de ce cimetière réalisée avant 1950, les sépultures de plusieurs calligraphes et enlumineurs célèbres s'y trouvaient. La pierre tombale de Sinan Bey est gravée de l'inscription « Cette tombe appartient à Sinan Bey artiste du sultan Mehmed et du nom du père de l'artiste. Il existe un dessin sur papier de la décoration géométrique sculptée sur sa pierre tombale dans un album de dessins sur papier libre réalisé à l'atelier du palais de Topkapi au XVe siècle. À ma connaissance, la pierre tombale de Sinan est le plus ancien exemple connu d'un monument funéraire appartenant à un artiste. Selon une source du XVIe siècle, Ahmed Sibylazé de Bursa était élève de Sinan Bey. Ahmed était le meilleur portraitiste de son époque. L'un des deux portraits non signés du sultan Mehmed II dessiné sur papier et rassemblé dans un album de la bibliothèque du palais de Topkapi est attribué à Sinan Bey. L'autre à son élève Ahmed Sibylazé de Bursa. Ces deux portraits ont été collés dans un album de la bibliothèque du palais de Topkapi contenant des exemples exceptionnels d'illustrations, de calligraphie et de dessins sur des feuilles de papier volantes datant du XVe siècle ou antérieure. Je décrirai cet album en détail dans un moment mais je vais maintenant vous montrer la disposition de ces portraits sur une même page. Ce sont les plus anciens portraits connus de sultan ottoman. Le fils de Mehmed II, le sultan Bayezid II, fut pendant 27 ans gouverneur de la ville d'Amassia. dans le nord-est de la Turquie avant de lui succéder sur le trône. Et c'est là que tous ses enfants, y compris son successeur, Selim Ier, sont nés. Amassia était une ville d'importance stratégique et Bayezid. Et Bayezid a appris à connaître les mamelouks au sud, les turkmènes, les shirvansha et les timourides à l'est grâce aux érudits, artistes, voyageurs et ambassadeurs qui se rendaient à Amassia. Si l'on en croit les scribes et les poètes qui se réunissaient à la cour de Bayezid, Amassia était un creuset d'intenses activités culturelles. Après son accession au trône, Bayezid continua à parrainer les arts au palais d'Istanbul. L'artiste le plus éminent de sa cour était Sheyam Doula dont le talent est visible sur ce parchemin qui semble avoir servi de modèle aux étudiants calligraphes. L'habileté de Sheyam Doula se manifeste surtout dans les cinq corans royaux qu'il a copiés pour le sultan. Les représentants de la cour et les responsables du trésor devaient connaître la valeur artistique de ces livres car les illustrations inachevées de certains manuscrits exceptionnels ont été finalisées à l'atelier d'art du palais du Topkapi par des artistes qui avaient migré vers Istanbul en compagnie de poètes depuis les centres artistiques des régions situées à l'est des terres ottomanes. Les livres qui n'étaient pas reliés ou dont la reliure était très usée étaient reliés à nouveau en cuir par les artisans du palais dont les compétences techniques étaient inégalées. Tout cela démontre que les livres décorés du trésor du palais étaient conservés à l'atelier d'art durant le règne de Bayezid II. À mon avis, ces travaux de conservation et de restauration ont été effectués au moment où Bayezid II avait exigé l'établissement d'un inventaire des livres du trésor du palais de Topkapi. Ce fut un événement important dans l'histoire des bibliothèques. Vers 1500, le sultan Bayezid II ordonna à l'érudit Atoufi, qui était le bibliothécaire responsable des livres conservés dans le trésor du palais de Topkapi, de consigner tous ses livres dans un régifre. Ayuti en classa les livres en fonction de leurs sujets et enregistra chaque titre sous les rubriques appropriées. Une tâche réalisée entre 1502 et 1504 au total, il enregistra 5700 livres dont beaucoup étaient enluminés et illustrés. L'examen de ce registre révèle que la plupart des livres sont encore conservés dans les bibliothèques de manuscrits d'Istanbul, bien que certains se trouvent dans des bibliothèques étrangères en Europe et aux États-Unis. Cela montre qu'avant 1512, il n'existait dans la région de la Méditerranée orientale, aucune autre bibliothèque contenant autant de manuscrits royaux enluminés bien conservés et d'une valeur artistique inégalée. Ce registre se trouve aujourd'hui à Budapest et a probablement été sorti de Turquie à la fin du XIXe siècle. Le contenu de ce registre fut révélé au milieu universitaire lors de sa publication dans une revue académique en 2016. Le sultan Selim Ier avait 42 ans lors de son avènement au trône en 1512. Il avait hérité cette collection de livres de son père Bayezid II et l'avait agrandi avec des livres rapportés au palais d'Istanbul depuis les terres conquises à l'Est et au Sud-Est entre 1514 et 1517. À mon avis, les plus remarquables sont ceux qu'il a rapportés du palais Hast Behest du Shah Ismail de Tabriz. Outre les livres, le sultan emmena à Istanbul des artistes et leurs familles de la cour Safavide. Les maîtres calligraphes, relieurs et enlumineurs qui y migraient à cette époque travaillaient côte à côte avec les artistes de l'atelier du palais de Topkapi qui étaient aussi bien natifs des lieux que d'anciens migrants d'une période antérieure. Ce creuset de talents divers engendra des styles totalement nouveaux. Parmi les livres produits par ces artistes, le plus remarquable est le recueil de poèmes du sultan Selim Ier que vous voyez ici. Je vais maintenant décrire quatre albums qui se trouvaient dans le trésor des livres du palais de Topkapi avant 1500. Vous voyez ici le premier. Ces albums ont fait l'objet de publications depuis le début du XXe siècle mais les débats sur l'origine des illustrations, calligraphies et dessins qu'ils contiennent n'ont pas cessé. Ce qui est certain c'est qu'aucune de ces œuvres n'est postérieure à 1514. selon la dernière étude codicologique des albums, deux ont certainement été compilés au palais Topkapi au début du XVIe siècle. Mes propres découvertes les plus récentes suggèrent que tous les quatre ont été compilés au palais Topkapi. en examinant le registre d'inventaire d'Atoufi et en considérant l'ampleur de la tâche qu'il avait entreprise, j'ai compris que les livres n'étaient pas les seuls à être rassemblés dans le trésor du palais. Des compositions décoratives sur papier libre dont certaines étaient les projets délaissés par les ateliers d'art du palais y avaient été sauvegardés et probablement conservés dans des coffres. Ces multiples œuvres d'art en vrac comprenaient également plusieurs pièces réalisées avant 1520 dans des ateliers d'art situés dans les principaux centres artistiques des régions étrangères à l'Empire ottoman de l'Italie à la Chine. Elles avaient dû être apportées ici par des poètes, écrivains et artistes en migration ou par des voyageurs et autres délégations diplomatiques. Je suppose que c'était le cas des artistes ramenés de Tabriz par Selim Ier. Au début des années 1500, Atoufi et son équipe ont dû classer ses œuvres d'art sur papier tout comme les livres en utilisant la même méthode pour celles acquises avant 1520. Les documents classés dans un premier temps étaient collés sur de grandes feuilles de papier pour les protéger mais cette tâche n'était pas achevée en 1504 et je considère qu'elle s'est poursuivie jusque dans les années 1520. Les quatre albums que je vous ai montrés contiennent près de 4500 illustrations, dessins, calligraphie, filigrane, xylographure et gravure sur plaque de métal sur des feuilles de papier libre ainsi que d'autres sur tissu. Si l'on ajoute les documents décorés qui ont été retirés de Topkapi et emportés à l'étranger à la fin du XVIIIe siècle, dont ceux qui se trouvent aujourd'hui dans trois albums de la Collédon XVI de Berlin, le nombre total d'œuvres d'art sur papier libre s'élèvent à environ 5000. Toutes ces pièces datent d'avant 1520. Elles comprennent un petit nombre de gravures italiennes et d'estampes chinoises et quelques rares exemplaires produits au palais d'Istanbul. Le reste est dessiné ou peint sur du papier de tailles diverses et réalisé dans les centres artistiques Ilakanide, Jalairi, Timuride ou Turkmen. Il est intéressant de noter qu'avant 1520, il y avait au palais de Topkapi des érudits capables de classer non seulement des milliers de livres enluminés produits dans divers ateliers d'art de la région de la Méditerranée orientale mais aussi plus de 5000 œuvres d'art sur papier libre. Ces conservateurs avaient même classé de minuscules illustrations sur papier ainsi qu'une œuvre d'art calligraphiée en les collant sur des pages d'albums pour les préserver. Ainsi, comme je l'ai expliqué, il existait avant 1550 une vaste collection de livres et de papiers libres ornés dans la bibliothèque du palais de Topkapi. Cette collection n'était pas conservée à l'abri des regards. Jusqu'à présent, nous possédons au moins une bribe d'informations montrant que les sultans et les artistes employés à l'atelier d'art du palais contemplaient de temps à autre les œuvres conservées dans le trésor. Ce trésor constituait de remarquables archives visuelles et jouait un rôle pédagogique pour le sultan et sa famille. Vers 1550, les maîtres artistes qui avaient émigré des territoires ottomans nouvellement acquis travaillaient côte à côte avec leurs collègues locaux dans l'atelier d'art du palais. Leurs productions étaient toutes des œuvres collectives. Il s'agissait d'œuvres d'art turc mais influencées par les cultures voisines. En 1558, l'auteur Arifi écrivit l'histoire en cinq volumes des sultans ottomans en persan dans le style du Shakhnamané. Le dernier volume portait sur le sultan Soliman Ier auquel il est dédicacé en introduction. La première page et les premières lignes du texte sont finement enluminées. Un examen attentif des détails des 69 miniatures qui illustrent le manuscrit montre que nous pouvons les considérer comme des documents iconographiques. La relure en cuir est un chef-d'œuvre qui confère au livre une qualité sculpturale. Ce coran procure la même impression. Il a été conçu vers 1540 par le calligraphe Ahmed Karisari qui a commencé à le rédiger. Cependant, le texte et la décoration du manuscrit ne furent finalement achevés que dans les années 1590. Les pages ont un style simple mais gracieux et il est clair que des efforts considérables ont été déployés pour orner le papier. On le voit dans des zones de 9 cm sur 4 cm sur chaque page et dans les plus petites zones dans l'huminure qui sont au nombre de 2360 au total. Pourtant, la plupart des compositions ne sont jamais répétées. Le même caractère monumental est observé dans le livre d'histoire daté de 1584 réalisé pour le sultan Mourad III. Un autre livre d'histoire monumentale illustré de 28 miniatures a été produit pour le même sultan en 1583. Un troisième livre d'histoire illustré et daté de 1588 est écrit sur du papier orné de motifs au pochoir. L'un des chefs-d'œuvre des artistes de la cour a également été réalisé en 1588. Il s'agit d'un recueil de poèmes du sultan Mourad. La première page est entièrement illuminée d'un motif en forme de tapis. Sur chacune des pages suivantes, des espaces entre les lignes du poème sont enluminés, formant chaque page en œuvre d'art dont l'aspect est absolument fascinant. Le bijoutier de la cour, Mermet, a réalisé la relire de ce livre dont les couvertures sont en or, constellées de pierres précieuses. L'un des exemples les plus frappants est un livre sur les festivités organisé à l'occasion d'une circoncision royale avec plus de 400 illustrations dont beaucoup représentent les commerçants d'Istanbul défilant dans les rues avec des chars sur lesquels ils déployaient leurs talents. Une biographie illustrée du prophète Mahomet réalisée dans l'atelier d'art royal turc est le premier exemple de ce genre dans l'art pictural islamique. Il consiste en six volumes et a été achevé en 1595. Le texte est illustré par 814 images qui représentent les ancêtres du prophète et les événements de sa vie comme une séquence cinématographique. Plusieurs livres royaux réalisés dans l'atelier de la cour ottomane sont décorés de compositions en filigrane. Le plus ancien exemplaire que j'ai répertorié date de 1372 soit la période Mamluk. Un bel exemple de cette technique a été réalisé par les artistes turcmen Karakoyunlu et Akoyunlu au 15e siècle comme vous voyez ici. À partir du 16e siècle, des livres illustrés selon cette technique ont également été produits par des maîtres de l'atelier d'art de la cour d'Istanbul mais ils ne sont pas nombreux. Je voudrais mentionner un illustrateur nommé Kalender qui travaillait à l'atelier d'art de la cour de 1595 à 1620. Il s'agissait en fait d'un fonctionnaire responsable des bâtiments de l'État mais aussi d'un collectionneur passionné de papiers décorés. Le talent particulier de Kalender constituait à assembler des papiers ornés de différents motifs sans que la jointure soit visible formant ainsi des compositions surprenantes. Cette technique intéressante était connue en Tux sur le thème arabe de Vassalé et les artistes qui se spécialisaient dans ce domaine étaient appelés Vassaléji. Kalender a réalisé des albums de grande dimension et un Falmano ou livre de présage pour le sistant Ahmed assisté de deux collègues l'enlumineur Hassan et le miniaturiste Nadiri. Comme en témoignent le style de l'enluminure et des enluminures. Bien que la production des livres enluminés est considérablement diminuée après le XVIe siècle, elle s'est poursuivie sous le patronage du palais avec des manuscrits illustrés par Nadiri au début du XVIIe siècle. Ces personnages se distinguent par leur maniérisme et des événements éléments humoristiques qui n'étaient pas caractéristiques de la peinture figurative turque antérieure. Les dessins architecturaux et les portraits de bureaucrates et de sultans de Nagy dépeignent les traits réels de leurs sujets malgré la distorsion des images. Un artiste notable qui a prospéré dans la seconde moitié du XVIIe siècle était Usseguin Istanbuli, spécialiste des portraits des sultans. J'ai découvert d'élégants exemples de portraits dans son style, bien qu'il ne porte pas sa signature, dans l'exemplaire parisien de l'Ajaïb El-Marklouqat. L'article du livre diffère encore dans la première moitié du XVIIIe siècle. À mon avis, l'une des réalisations les plus significatives du sultan Ahmed III, qui accéda au trône en 1703, fut la construction d'une bibliothèque extérieure au palais de Topkapi. À l'époque, il n'y avait que deux bibliothèques indépendantes à Istanbul, mais l'idée d'une structure de bibliothèques sur mesure s'est affermie et leur nombre n'a cessé d'augmenter au cours du siècle. Plus de 3000 livres provenant du trésor de Topkapi ont été déposés dans la nouvelle bibliothèque du palais. Au début du XVIIIe siècle, les motifs traditionnels ottoman continuent de caractériser les arts du livre, mais, au fil du temps, un nouveau style occidental commence à être utilisé pour les reliures, les enluminures et les miniatures. L'enlumineur Ali Ouskudari et les miniaturistes Levni et Ibrahim ont été ingénieusement intégrés l'ornementation de style occidental dans leur composition décorative. À partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, la production de livres décorés se concentre principalement sur les Corans, les livres de prière et les albums de portraits des sultans. L'artiste ottoman Constantin Capidagli a introduit des paysages de style occidental, des scènes de la vie quotidienne et des portraits royaux dans ses livres de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. C'était l'un des premiers à peindre des portraits de sultans sur des supports destinés à être accrochés aux murs. Le palais de Topkapi à Istanbul est le seul endroit du monde islamique où la production de livres richement décorés s'est poursuivie sans interruption pendant une si longue période. Elle a commencé dans la seconde moitié du XVe siècle et s'est poursuivie jusqu'au milieu du XIXe siècle bien qu'en nombre et qualité moindre. Quelques artistes ont continué à illuminer des livres dans un style traditionnel dans la première moitié du XXe siècle. Aujourd'hui, la tradition d'illustrer des feuilles de papier volantes a été relancée et certains artistes contemporains réalisent des compositions individuelles qui reflètent dans une certaine mesure les traditions du passé. Cependant, je n'ai pas encore rencontré d'artiste en Turquie qui ait tenté d'illustrer un livre avec des enluminures ou des peintures de style moderne. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada